Pour ces deux femmes, venir en République Dominicaine est à chaque fois une épreuve douloureuse. Sabine Forêt et Nathalie Odos se rendent à l'écart des zones touristiques. A Higüey, une ville située à une heure de la célèbre station balnéaire de Punta Cana. Elles viennent voir leur mari incarcéré depuis dix mois dans cette prison. Tous les deux sont pilotes et sont accusés d'avoir transporté à bord d'un jet privé de la cocaïne. Bonjour, ça veut se dire. C'est pourquoi ? Nous les avons suivis début février, lors de leur dernier voyage. Elles sont venues assister à une audience capitale qui pourrait permettre la libération de leur mari. Un moment, s'il vous plaît. Tout ce qu'on veut, c'est que nos maris soient entendus et que leur cas soit classé et qu'ils rentrent à la maison. C'est tout. Nous n'avons pas été autorisés à les suivre à l'intérieur. Oui, mais pas la caméra. Ah, la caméra, non. Les deux pilotes sont détenus dans le quartier de haute sécurité. Depuis le début, Pascal Fauret et Bruno Odos clament leur innocence. Selon eux, ils ne savaient pas qu'ils transportaient dans leur avion 700 kilos de cocaïne dissimulés dans des valises. Pourtant, les deux pilotes étaient déjà dans la ligne de mire des policiers dominicains. Ils soupçonnent les deux Français d'avoir déjà transporté de la cocaïne trois mois avant leur arrestation. A bord du jet, il y avait un seul passager et une dizaine de valises. Le 18 mars 2013, les deux pilotes sont de retour en République dominicaine. Le lendemain, alors qu'ils s'apprêtent à décoller pour Saint-Tropez avec le même passager, la police atterrit devant eux avec un hélicoptère pour bloquer l'appareil. Ils filment leur opération. C'est parti, on y va, on y va ! Revolver au point, le général de la DNCD, la police anti-drogue, ordonne aux pilotes de couper le moteur de l'avion. Puis l'arrestation est musclée. Les suspects sont ensuite alignés devant l'appareil. Les deux pilotes... Quel est votre nom ? Oui, et vous ? Vous venez d'où ? France. Votre nom ? Pascal Foré, from France. La frêteur du vol ? Alain Castani, from France. Et puis l'unique passager ? Nicolas Pisapia, from France. Qui prétend être un homme d'affaires. Puis la caméra filme à l'intérieur de ce Falcon 50. Où l'on découvre, au fond de la cabine, plusieurs valises entassées. Dans la soute, encore des valises. Il y en a une vingtaine au total. A l'intérieur, 700 kilos de cocaïne. Valeur estimée, plus de 20 millions d'euros. Cette saisie exceptionnelle est exhibée quelques jours plus tard, lors d'une conférence de presse. Ce coup de filet a également permis l'arrestation d'une quarantaine de fonctionnaires, soupçonnés de corruption. Des policiers, des douaniers et des agents de sécurité de l'aéroport de Punta Cana. En France, la police mène aussi son enquête. Elle cherche à identifier les personnes qui devaient réceptionner la cocaïne. Et interroge le propriétaire de l'avion, l'homme d'affaires Alain Flelou, qui est rapidement mis hors de cause. Il louait son appareil à une petite compagnie qui ne le tenait pas informé des déplacements de son jet. Voilà. La police française m'a interrogé pour me poser des questions usuelles. Est-ce que je connais les gens auxquels j'ai loué ? Depuis quand ? Est-ce que je savais à quoi servait mon avion ? Je dis oui, à transporter des gens, en principe. Fais le taxi, quoi. C'est comme si vous étiez propriétaire de voiture. Vous dites, je la donne en exploitation à un chauffeur. Après enquête, les deux patrons de cette société lyonnaise qui louait l'avion sont arrêtés. Ainsi que deux autres personnes soupçonnées d'avoir participé au trafic. Depuis, Alain Flelou n'a toujours pas récupéré son jet qui a été saisi par les autorités dominicaines. C'est un avion qui valait encore 10 millions d'euros. Je n'ai aucune nouvelle. L'état dominicain s'est payé sur la bête. C'est un état de voyou. Je n'ai pas peur de lire. C'est une perte financière énorme pour moi. Alain Flelou a peu de chance de récupérer son avion. Sur les hauteurs de Lyon, Sabine vit désormais seule dans cette maison avec ses deux enfants. Chaque jour, elle prend des nouvelles de son mari Pascal grâce à un téléphone qui circule dans la prison. Allô ? Pascal Fauret profite de notre présence pour clamer son innocence. On n'a rien à faire dans cette prison. Et depuis le départ, tout le monde est séduit. Et qu'il a fallu reprendre le téléphone. Et qu'il a fallu reprendre le téléphone. D'accord. Moi aussi, mon coeur. Bisous. Tous les jours, il y a un petit coup de fil. Oui, tous les jours. Une à deux fois. Une à deux fois par jour. Ça permet de garder un fil conducteur et d'avoir un lien qui est maintenu aussi avec les enfants. Parce que les enfants, quand papa appelle le soir, ils peuvent lui parler. Ça maintient le lien. Ça fait quand même plus de 10 mois que les garçons n'ont pas vu leur papa. Sabine et Pascal se sont rencontrés il y a 23 ans. Tous les deux étaient militaires et affectés sur une base navale. Donc ça, c'est la photo de Pascal en 90, 92. Il était pilote de chasse. Donc c'est quelqu'un qui a servi son pays pendant 20 ans avec des missions qui pouvaient être du plus haut niveau. Pascal Fauret a effectué des missions pendant les guerres en ex-Yougoslavie et dans le Golfe. Il a été décoré plusieurs fois. Après 20 ans de service, il quitte l'armée et se reconvertit dans l'aviation d'affaires. Une carrière irréprochable jusqu'à son arrestation en République dominicaine. Votre nom ? Pascal Fauret, de France. France. Vous voyez votre mari comme un trafiquant de drogue ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais quand on connaît Pascal, on peut pas imaginer 2 secondes qu'il soit trafiquant de drogue. C'est inimaginable. Dans 2 jours, Sabine repart en République dominicaine. Elle espère que ce sera son ultime voyage. Le 3 février dernier, elle est donc de retour à Punta Cana, pleine d'espoir. Son mari pourrait être libéré. Pour la première fois depuis 10 mois, les 2 pilotes vont être entendus par une juge. Avec leurs avocats, ils vont tenter de la convaincre de leur innocence. Le téléphone de Sabine n'arrête pas de sonner. Allô ? Depuis son arrivée en République dominicaine, elle enchaîne les interviews. Non, ça y est, je viens d'arriver. D'accord. Et par rapport à l'audience qui doit se tenir demain, comment vous le vivez aussi ? Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour cette audience de demain. Je pense qu'on n'a jamais été aussi près du but d'une relaxe de Pascal et de Bruno. Ça fait quand même 6 mois qu'on attend une audience. Je vous remercie, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir, madame. Au revoir. Pour cette audience, Sabine peut compter sur la solidarité d'anciens collègues de son mari. Certains d'entre eux ont fait le déplacement en République dominicaine. Ils ont fondé un comité de soutien qui compte environ 800 pilotes. Parmi eux, Philippe Hennemann, commandant de bord chez Air France. Il est convaincu de l'intégrité de Pascal et Bruno, qui faisaient partie de l'élite des pilotes de chasse. On a fait 15 ans ensemble dans l'aéronaval. Et Bruno et Pascal, ça fait partie des gars forts, quoi. Des types qui assurent, qui n'ont jamais dévié. On avait de l'habilitation qui ne s'obtient qu'après une longue enquête de proximité, de gendarmerie, etc. Pour recevoir directement le code du président de la République pour partir en mission nucléaire. Donc ça, du jour au lendemain, on l'oublie. C'est des délinquants. C'est des types, on leur a dit, on leur a fait confiance. Ah oui, celui qu'on s'est trompé, en fait, c'est des délinquants. Ça ne tient pas debout, quoi. On ne peut pas balayer d'un revers de main une vie entière, quoi. C'est pas possible, ça. Et quand on lui pose la question, pourquoi les deux pilotes ne se sont-ils pas méfiés quand ils ont vu que le passager voyageait avec une vingtaine de valises, il nous explique que c'est une pratique courante. C'est quelque chose qui arrive très régulièrement en aviation d'affaires. On a des témoignages, des gens qui témoignent pour nous, qui disent que leur quotidien, c'est ça. C'est-à-dire que le client, il paye 100 000 euros, ou ça dépend du temps de vol, ou 50 000 euros, en tout cas plusieurs dizaines de milliers d'euros pour avoir un avion pour lui. Vous n'allez pas lui dire que la soute est pleine et que vous ne prenez pas ses bagages. Ça, lui, il ne veut pas l'entendre. Et si vous vous faites ça, c'est terminé, quoi. Le client, vous ne le verrez plus jamais, vous, vous perdez votre boulot. De tels arguments vont-ils jouer en faveur de Pascal et de Bruno ? Le lendemain matin, au tribunal d'Higouaye, l'audience tant attendue s'ouvre dans quelques minutes. Le stress monte de plus en plus. Mais il faut rester positif. Aux côtés de Sabine, Nathalie, la femme de Bruno Odos, et leurs amis pilotes qui ont revêtu leurs uniformes en signe de soutien. On y va parce qu'il passe par ici, il m'a dit, Ricardo, je sais pas. On y va quand même parce qu'après, ça va être compliqué pour... D'accord, donc on monte. Dans la salle d'audience, le personnel entrepose les valises qui contenaient la cocaïne. Puis les deux pilotes arrivent, menottés. Pour Sabine, la tension est trop forte. Elle espère que l'innocence de son mari va enfin être reconnue. Pascal Fauret et Bruno Odos vont comparaître avec une quarantaine de fonctionnaires soupçonnés de corruption dans cette affaire. Je n'ai pas imaginé une seconde dans ma vie que je pourrais passer une heure en prison et ça fait dix mois qu'on y est. Pour cette audience, les deux Français se présentent dans leur tenue de pilote, ou du moins ce qu'il en reste. Mon reste a été pris, les ceintures, les cravates, les galons, les vestes, et les montres, et les cartes de crédit aussi. Les cartes de crédit ont été utilisées alors qu'elles étaient sous-cellées. Et ma montre, qui était un cadeau de ma femme pour mes 40 ans, je pense que je peux faire une croix dessus aussi. Mais vu le nombre de valises, pourquoi vous n'avez pas vérifié leur contenu ? Si on est pilote professionnel, on est venu demander, à la demande de notre compagnie, pour faire un vol de transport public. On est venu chercher un passager ici. C'est un aéroport international. On n'a absolument pas à se substituer aux autorités locales pour ce qui est de l'inspection des bagages et de la folle des passagers. Vous êtes venu en avion, vous avez montré vos bagages au commandant de bord, vous, de l'avion d'Air France, en venant ? Oui ? Non. Ah non, personne ne le fait jamais. Pourquoi est-ce que nous, on l'aurait fait ? C'était simplement une opération main propre, l'avion est plus petit, mais il répond exactement aux mêmes normes et aux mêmes textes de loi. Ce ne sont même pas des lois, ce sont des conventions internationales, parce que du domaine de responsabilité des pilotes, c'est certainement pas à nous de veiller à ce qu'il y a à l'intérieur des bagages. Quand ces bagages sont arrivés, ils sont arrivés avec un chariot par des gens de l'aéroport, qui semblaient du moins être volés. Ça ne posait aucun souci. Ça fait 15 ans que je fais ce métier dans l'aviation civile. Tout, c'était un vol comme les autres. Derrière eux, l'unique passager du vol qui prétend être homme d'affaires crie au complot. J'ai toujours dit que ce n'était pas mes bagages, que les bagages qui étaient présentés n'étaient pas mes bagages. Nous n'en saurons pas davantage, car l'audience va tourner court. Certains suspects en liberté conditionnelle manquent à l'appel. Ils n'ont pas tous reçu leur convocation. Madame, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je suis venu pointer. Personne ne m'a dit qu'il n'y avait une audience. C'est pour ça qu'on avocat n'est pas là. Coup de chance pour celui-ci. En revanche, un de ses amis est absent. Madame, il n'est pas là. J'ai parlé avec lui, il est au travail. Personne ne lui a dit qu'il y avait une audience aujourd'hui. Il ne manque que 3 prévenus. Mais à cause de cela, l'audience est reportée pour la cinquième fois en 6 mois. Sabine est écœurée. Quand on sait qu'il y a 40 prévenus et qu'il faut 40 prévenus avec les 40 avocats, comme ça, on va repousser indéfiniment. Il manquera toujours quelqu'un. Ils n'ont pas pu s'exprimer encore ? Ah non, toujours pas. Non, c'est repoussé. Toujours pas. Les avocats n'ont pas été entendus, puisque l'audience a été arrêtée immédiatement. Cette audience, elle aura lieu de tenir en septembre. On est en février, elle est encore renvoyée. C'est son fin. Dehors, sortez. Sortez, sortez. Le combat de Sabine et de Nathalie est loin d'être terminé. On vient demain à la prison. Allez, s'il vous plaît, maintenant vous sortez. S'ils sont reconnus coupables, les deux Français risquent 20 ans de prison.